Le cube, c'est un lieu assez exceptionnel parce que c'est un cube de 20 par 20 mètres, comme ça, en pleine nature, qui sert à accueillir toutes sortes d'aventures artistiques, de recherches, d'explorations, sur de longues périodes. Toutes sortes de disciplines, d'artistes peuvent venir, des gens de théâtre, même de la musique, de la danse, du cinéma, de la vidéo. Donc, les équipes s'adressent à nous et puis on voit celles qui nous sont le plus proches, en fait. Et puis, en fonction du calendrier, il faut vraiment, pour moi, que ça correspond artistiquement, qu'il y ait une vraie recherche, qu'il y ait quelque chose d'aventureux aussi, de prise de risque réelle. C'est assez variable, suivant un peu les équipes, quoi. C'est-à-dire que nous, on n'a pas encore les moyens du tout d'offrir, de tout offrir, c'est-à-dire le chauffage et tout ça, on ne peut pas. Donc, ça, c'est demandé aux équipes. Après, on voit, suivant ce dont disposent justement les équipes, si elles peuvent participer un peu plus aux frais, tout ça. Mais l'idée n'est pas de gagner de l'argent, mais plutôt d'arriver à maintenir ce cube en état. On est en train de s'équiper petit à petit, en termes de son et lumière, donc ça ne va faire que progresser. Il y a un petit atelier qui est situé dehors, pour bricoler. Quand les équipes sont accueillies, il y a ce qu'on appelle un référent technique qui est là pour ouvrir le lieu, leur montrer, et puis éventuellement revenir s'il y a des problèmes. Mais on n'a pas de personnel, je dirais, permanent. Pour l'hébergement, c'est pareil. Il y a, enfin, Hérisson, malheureusement, il y a très peu de logements disponibles. Il y a des gîtes autour. Il y a aussi le Foots Barn qui est très proche et qui a des chambres de dortoir. Là, il y a un projet d'une maison, justement, de résidence dans Hérisson. Et puis il y a aussi un vaste terrain plat où il peut y avoir des caravanes, par exemple. Et ce qu'on voudrait, c'est dès qu'on peut, dès qu'on pourra en tout cas, construire un bâtiment voisin, un bâtiment en bois, pour faire atelier, stockage, et une grande salle, foyer aussi, cuisine, pour que les équipes puissent se faire à manger, grande table pour pouvoir lire, travailler à la table, etc. Le club maintenant a été homologué pour 200 personnes, donc on peut recevoir du public, ce qui n'était pas le cas avant. Donc ce qui permet aux équipes de présenter, de présenter à l'issue de leur résidence, soit une étape de travail, soit le spectacle abouti, enfin ça dépend quoi. Et donc de perpétuer ce lien entre le public environnant et le travail artistique qui se produit au cube. Également, on va fabriquer des formes légères ici, des petites formes qui vont pouvoir, à un moment ou à un autre, se promener facilement dans la région, dans les communes, dans les petites salles d'effet, des choses comme ça. Moi je trouve, d'abord j'adore ça, et puis je trouve ça important de profiter, d'être implanté là pour irriguer un peu le territoire. Et puis on aimerait aussi, moi j'aimerais bien qu'il y ait des jeunes, c'est-à-dire qu'il y ait des classes qui viennent découvrir aussi ce que c'est que le travail artistique et la fabrication d'un spectacle. Il y avait ce bâtiment qui tombait un peu à l'abandon et qui menaçait d'être transformé en hangar à paille. Et puis nous, moi je cherchais depuis longtemps un lieu vraiment opérationnel, enfin digne de ce nom pour travailler, donc ça s'est trouvé. Et puis d'autant que moi j'ai toute une histoire, puisque je suis venu fabriquer des spectacles, et puis j'ai pour Olivier Perrier et Jean-Paul Wenzel, les fédérés, une très grande estime dans tout ce qu'ils ont pu faire. Donc c'est une manière aussi que quelque chose continue, se poursuivre. Moi je suis très inspiré par cette immersion dans la nature, par les ciels. Voilà, on sort de cette boîte noire, boum, on tombe sur des ciels, sur des arbres, des oiseaux, des chemins de terre, les bœufs blancs qui pèsent. Donc à la fois ça relativise un peu l'espèce d'angoisse ou de fièvre qu'on a toujours, et puis ça nourrit l'imaginaire aussi. Et puis on est là aussi dans un temps, c'est le temps de la nature, qui est bien sûr tellement plus apaisé, je dirais, que le temps des villes. Et pour ce qui est de la maturation artistique, de la recherche, moi je sais que c'est très bénéfique. Et puis tous les gens qui passent semblent aussi y trouver leur compte. C'est pour toi ! C'est pour toi ! C'est pour toi ! C'est pour toi !